Nous pouvons nous amuser à changer nos sensations. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach-il-anthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leur relation, à mieux s'affirmer face aux autres, à faire des prises de parole rayonnantes, à gagner en confiance. Alors, si vous avez envie de suivre un programme avec moi ou une formation, prenez rendez-vous avec moi. Vous savez, c'est possible aujourd'hui à distance de chez vous, par Skype, Zoom ou tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Alors, qui d'entre nous n'a jamais fait l'expérience de changer instantanément d'émotion, de ressenti ? Vous savez, par exemple, on n'est pas très bien, on n'est pas dans une bonne mood et on décide de regarder un film que l'on sait va nous permettre de changer d'émotion parce que ça va nous rappeler des souvenirs à un moment où on était bien. Et du coup, hop, on retrouve une bonne énergie, une bonne émotion ou alors avec une musique ou tout plein de choses. Et hop, on se remet dans un super état interne. En fait, nous pouvons transformer n'importe quelle expérience en en modifiant, en fait, la structure. Concrètement, si je change les images que j'ai dans la tête, eh bien, forcément, de la même manière, je vais pouvoir changer les émotions, les ressentis qui y sont associés. Alors, évidemment, ce n'est qu'un jeu symbolique, tout ça. Mais finalement, en jouant, vous allez voir, on va le faire juste après, en jouant sur différents paramètres, eh bien, c'est comme si vous parliez le langage de votre inconscient. C'est comme si vous parliez enfin la même langue que lui. Et donc, dans notre Unigame d'aujourd'hui, on va s'amuser à ça. Je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes le metteur en scène de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes le réalisateur de votre film et tous vos sens et votre imagination, vous allez voir, ne sont que des outils. Pensez à un truc qui vous est désagréable. Pensez à une situation désagréable, un moment où vous vous êtes senti particulièrement mal à l'aise, pas à votre place ou agacé, énervé. Quand vous y êtes, je vais vous demander de faire une capture mentale, de faire vraiment un arrêt sur image, sur une scène en particulier. Et vous allez vraiment garder le focus sur cette scène en particulier. Ok, vous avez votre scène. Alors maintenant, grâce au pouvoir de notre imagination, de la vôtre là en l'occurrence, eh bien, on va s'amuser à changer les paramètres à modifier. Votre image mentale, l'image que vous avez capturée dans votre tête ou la scène, je vais vous demander de l'agrandir ou au contraire, la rétrécir pour voir ce que ça change. Au contraire, vous pouvez aussi la rapprocher de vous ou l'éloigner. Vous pouvez la rendre floue ou au contraire lumineuse. Surtout si elle était sombre, surtout si dans votre tête, vous la voyez sombre, cette image. Rendez-la lumineuse. Vous pouvez vous amuser à changer le rythme. Vous savez, comme quand on s'amusait parfois à passer un film et qu'on s'amusait à le mettre en version rapide, rapide, rapide. Vous pouvez faire ça avec votre image. Vous pouvez changer le tempo. Vous pouvez rajouter des sons. Ou au contraire, vous pouvez en enlever. Vous pouvez rajouter de la musique. Vous pouvez y mettre des voix. Soyez curieux. Je vais vous inviter à faire comme ça, à changer tout un tas de paramètres, à expérimenter. Testez, testez, testez vraiment plein de trucs et voyez ce que ça change à l'intérieur de vous. Vous savez, ce genre de choses, en fait, on l'utilise beaucoup en programmation neurolinguistique. Et on s'amuse comme ça vraiment à changer nos ressentis. En fait, on va travailler, on va modifier la structure, pas le contenu. C'est en modifiant la structure d'une expérience, donc en jouant sur ce qu'on appelle les submodalités. Vous voyez, comme on fait, soit on agrandit l'image, on la rétrécit, on la rapproche, on l'éloigne, on la rend lumineuse ou floue ou sombre, on en change le tempo, le rythme, etc. Eh bien, de s'amuser à jouer sur la structure comme ça, eh bien, ça permet de dégonfler l'émotion, voire même de la faire disparaître et de la remplacer par une autre plus appropriée. Amusez-vous encore, testez tout ça. Si vous aimez mon énergie, comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve à demain. Merci à vous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada